Bonjour à tous et bienvenue dans l'éco de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, Exotec s'installe à Lyon. La licorne originaire de l'île et inventeur du Skypod, ce petit robot qui transporte des charges dans les entrepôts, arrivera en décembre à la part d'yeux. Une équipe recherche et développement de 25 personnes sera alors recrutée. Et l'objectif est de monter à 100 en 2025 et d'intégrer des locaux en propre. Exotec a réalisé 155 millions d'euros de chiffre d'affaires. Croissance confirmée pour JL Evans. La société d'événementiel d'Olivier Ginon affiche une hausse de 16% du chiffre d'affaires à 325 millions d'euros au troisième trimestre. Depuis le début de l'année 2023, c'est même une croissance de 26% qui a été confirmée grâce notamment à un regain d'activité au Brésil. Et puis de nouveaux locaux pour la vie claire. Le siège social passe de Montagny à Grigny. Un déménagement en deux temps puisque le nouvel entrepôt semi-automatisé de 20 000 m2 n'ouvrira qu'en avril 2025. La vie claire compte 1225 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 325 millions d'euros. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouyperet. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'éco de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de gaspillage et nous allons partir d'une donnée chiffrée transmise par l'ADEME. L'ADEME estime qu'on perd 68 centimes d'euros par plateau repas en gaspillage avec 4 milliards de repas servis par an en France. Ça veut dire qu'on jetterait environ 3 milliards d'euros par les fenêtres, donc gaspillage alimentaire. Le principal de ce gaspillage sont les assiettes au restaurant qu'on ne finit pas, mais pas que, évidemment. Donc, on jette de l'argent par les fenêtres et, en plus, bien souvent, on s'assoit sur un matériau qu'on pourrait recycler. Pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui Pierrick Bonnet, qui est cofondateur d'une société lyonnaise qui s'appelle Feedback, F2EBAC. Il y a un jeu de mots, vous l'aurez compris. Pierrick Bonnet, bonjour. Bonjour, Damien. Vous créez votre société en 2021 avec un ami. Vous créez cette société Feedback. C'est quoi l'objet de cette société ? Alors, effectivement, on a créé la société en septembre 2021 et on a démarré l'activité en mars 2022. On est aujourd'hui une société qui est spéciale dans la gestion des biodéchets, donc tout ce qui est déchets alimentaires. Et on va proposer la mise en place du tri et un service de gestion des déchets alimentaires pour tous les professionnels producteurs de déchets. Donc, c'est-à-dire faire la mise en place du tri, faire de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement. Et ensuite, organiser tout ce qui va être les collectes pour s'assurer d'une bonne valorisation de la matière par la suite des déchets alimentaires. Alors, votre entreprise, elle est installée où et vous avez quels moyens pour faire ça ? Alors, aujourd'hui, on est à Venvelin. On est en proximité immédiate de Lyon. On est sur la zone industrielle de la Rize. On a réussi à trouver des locaux, ce qui n'a pas forcément été très facile en sortie de Covid pour une jeune entreprise se démarrant dans le milieu des déchets alimentaires, de trouver des locaux et d'avoir un propriétaire qui fasse confiance à de jeunes dans cette activité. Donc, on a eu une super opportunité de se lancer sur Venvelin puisque c'était une société qui était précédemment dans le recyclage. Pas des déchets alimentaires, mais plutôt des déchets mobiliers. Et donc, le propriétaire qui avait créé cette société également nous a fait confiance et nous a donné l'opportunité de s'installer. Vous voyez, on a 500 m², donc c'est une plateforme de pré-traitement qui est hyper utile pour nous puisqu'on est à proximité immédiate de Lyon et qu'on a plusieurs axes d'accès puisqu'on a principalement une activité logistique pour se rendre à peu près partout sur la métropole assez rapidement. Alors, quand vous avez lancé votre société, la première société qu'on crée, on trouve des moyens. Comment ? Qui vous a aidé ? Quel fonds vous avez dû lever ? Alors, on a trois investisseurs qui nous ont beaucoup accompagnés pendant la période d'idéation et de création du projet qui sont principalement de la Love Money et puis en propre, on a aussi injecté des sous avec mon associé et ça nous a permis de faire un petit effet levier avec les banques et donc d'être accompagnés par un établissement bancaire pour lever une partie de fonds pour nous permettre de créer cette plateforme et de démarrer l'activité. Alors, cette idée de traiter des déchets, elle vous est venue comment ? Alors, en fait, pendant toutes mes études, moi, j'ai été extra pour un grand groupe de la restauration lyonnaise. Pendant toutes mes études, donc pendant trois à quatre ans, j'ai été extra régulier puisque dès que je n'avais pas de cours ou que j'avais une possibilité, j'allais travailler dans ces brasseries et en fait, quand on arrive dans ce groupe et de manière générale dans la restauration, quand on est extra et quand on arrive dans un nouvel établissement, on a souvent tendance à faire les tâches qui sont un peu un gratte entre guillemets donc sortir les poubelles et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il y avait une très grosse production de déchets alimentaires que je n'avais pas du tout conscience puisque moi, au restaurant, je mange toute mon assiette souvent donc je n'ai pas forcément l'impression qu'il y a un grand gaspillage et pour autant, quand je sortais les poubelles, pendant les services, je faisais beaucoup d'alors autour au local poubelle et pour jeter majoritairement des déchets alimentaires et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, ce n'est pas rien, c'est quand même vraiment des quantités représentatives et par la suite, j'ai un peu voyagé pendant mes études et après mes études sur différents continents donc l'Amérique du Sud et en Australie et où j'ai été frappé par des milieux ultra sauvages où finalement on retrouve souvent les points communs ça va être des paquets de plastiques, des paquets de chips dans des endroits dont on n'imaginerait pas qu'il puisse y avoir quelconque plastique puisque c'est vraiment hyper sauvage et donc là, ça m'a vraiment marqué et donc pendant cette période, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était économie circulaire, développement durable et transition écologique et à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient dans le monde aujourd'hui qu'on ne faisait pas énormément en France à savoir du coup valoriser et avoir un nouveau tri du flux des déchets alimentaires que je ne faisais pas et dont je n'avais jamais entendu parler forcément en France et donc ça a fait écho avec mes expériences passées pour ces différentes maisons de la restauration et donc je me suis dit, ok, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur la valorisation des déchets alimentaires et le tri de ces déchets alimentaires Alors, quel est votre profil et quel est celui de votre associé ? parce que finalement, vous n'avez pas de formation particulière dans ce domaine-là ? Absolument pas, absolument pas alors en fait, mon associé, c'est une personne avec qui j'étais en internat pendant notre lycée donc on se connaissait quand même assez bien lui, par la suite, a fait une école d'abord une prépa militaire et puis ensuite une école d'ingénieur et moi, je me suis plutôt orienté sur un profil commercial donc j'ai fait un BTS commerce international et des licences ensuite des licences dans l'immobilier, dans la gestion d'entreprise et lui a fait un double diplôme du coup ingénieur et management et gestion des entreprises et donc moi, je n'avais jamais vraiment été dans l'entreprenariat plus que ça je n'avais pas pour idée de créer une société mais je savais que mon associé, lui, avait déjà tenté de créer des projets pendant ses études il avait le statut étudiant entrepreneur, je savais que c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait et pour lequel il y avait une appétence et donc quand l'idée est venue et que j'ai commencé à améliorer le projet je savais que seul, déjà je n'avais pas envie de lancer une société seule et en plus je savais que seul, je serais limité par mes compétences parce que je n'ai pas forcément les compétences techniques j'ai plutôt l'aspect commercial, il n'y a aucun problème là-dessus et sur tout ce qui va être la relance publique, le partenariat, etc mais je savais que j'avais besoin d'avoir un profil qui soit complémentaire au mien et son profil était complètement complémentaire donc je lui ai proposé qu'on s'associe le projet lui a parlé tout de suite parce que lui aussi a certaines convictions environnementales et donc on a décidé de s'associer à partir de ce moment-là Alors, ni l'un ni l'autre n'avait de formation dans ce domaine-là j'imagine que quand vous créez votre entreprise vous êtes quand même obligé de vous former un petit peu de connaître le produit Je ne sais pas comment ça se passe pour tout le monde nous, c'est là où je me suis rendu compte qu'être entrepreneur, c'est avoir une idée et tout donner pour cette idée mais j'aime bien utiliser cette expression être entrepreneur, c'est apprendre à apprendre et donc on s'est formé à apprendre vite principalement et donc on n'a pas eu de formation à proprement parler sur de la technique, sur de la gestion on s'est plutôt renseigné en permanence et on est en apprentissage constant de toute façon on est une société qui a deux ans donc on a encore tout à faire mais on n'a pas fait de formation à proprement parler on avait tous les deux un background plus ou moins gestion, management, développement on a tous les deux fait de la comptabilité voilà, on avait tous les deux plus ou moins les bases mais après aussi l'idée ça a été de s'entourer de personnes qui puissent nous accompagner et d'apprendre en continu Alors quelle est votre clientèle cible aujourd'hui ? Alors nous aujourd'hui on s'adresse principalement depuis le démarrage de l'activité aux professionnels producteurs de déchets à savoir les restaurateurs, la restauration traditionnelle la restauration collective les épiceries, les métiers de bouche les agro-industriels et les agro-industriels ce qui fait déjà un large panel de clientèle et donc voilà, principalement aujourd'hui nous étant donné que je viens du milieu de la restauration on a quand même eu tout de suite un réseau assez conséquent dans la restauration et donc on s'est pas mal focalisé sur cette clientèle mais aujourd'hui on travaille avec des restaurants collectifs avec des EHPAD on travaille avec certaines épiceries et on a un semi-agro-industriel parmi nos clients Alors parmi vos clients, certains subissent entre guillemets une réglementation puisque désormais il y a des réglementations qui leur imposent de retraiter leurs déchets Parmi vos principaux clients il y a les restaurateurs notamment quels sont les restaurateurs aujourd'hui qui sont touchés par ce type de réglementation Alors aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023 c'est tous les professionnels producteurs de déchets qui font plus de 5 tonnes par an de déchets alimentaires donc ça représente pour un restaurateur si on garde la vision restaurateur les restaurateurs c'est ceux qui vont faire à peu près 150 couverts par jour qui produisent aux alentours de 5 tonnes voire plus Au 1er janvier 2024 ce qui change considérablement c'est que c'est étendu à tout le monde dès le 1er kilo donc il y a évidemment les professionnels producteurs de déchets donc les restaurateurs, la restauration collective les agro-industriels, les épiceries, les métiers de bouche mais il y a également, chose qu'on a tendance à oublier les collectivités qui vont devoir mettre en place des solutions à proposer pour les habitants et les particuliers des solutions pour qu'eux également puissent réaliser ce tri à la source des déchets alimentaires Donc ça veut dire que pour vous il y a un marché qui est exponentiel ? Absolument, en fait le marché des déchets c'est un marché qui existe depuis tout temps et il y a une branche déchets alimentaires qui est en train de se créer et de se consolider depuis quelques années Alors pour les restaurateurs mais pour l'ensemble de vos clients c'est une charge supplémentaire ils le vivent comment ? Alors c'est sûr que si on le présente uniquement par la contrainte de la réglementation c'est pas forcément bien vu puisqu'on ne comprend pas forcément l'utilité on le voit plutôt comme une punition Aujourd'hui, en tout cas chez Feedback on a la conviction que de réaliser ce tri ça peut également proposer ça peut permettre d'autres avantages ça avec certains avantages Aujourd'hui un restaurateur il y en a beaucoup qui ne font pas forcément le tri il y en a qui n'ont pas forcément conscience de la production de déchets alimentaires qu'ils peuvent faire d'ailleurs c'est les retours qu'on a principalement de nos clients on a certains clients quand on met en place ils nous disent on va mettre en place mais je pense qu'on ne produit quasiment rien nous tout le monde mange et puis après un ou deux mois de collecte quand on leur fait la remontée d'informations sur l'étonnage collecté ils se disent ah ouais finalement c'est quand même conséquent et pourquoi je produis autant ? Et donc nous en fait on va permettre à ces personnes et à ces clients de prendre conscience des quantités produites et donc potentiellement de travailler cette production de déchets alimentaires et de voir quels sont les postes de production et pourquoi il y en a autant pour par la suite les réduire et donc potentiellement éviter une perte qui pourrait être retravaillée et donc augmenter les marges potentiellement des restaurateurs quand on sait qu'aujourd'hui la restauration est principalement impactée par tout ce qui va être l'inflation ce qui va être la crise énergétique proposer une solution qui peut potentiellement aider à faire gagner de l'argent sur certains aspects ça peut être très intéressant Comment chez Feedback on facture ? On facture au kilo on facture à la tonne on propose des abonnements mensuels annuels bisannuels ça se passe comment quand vous avez un client en face de vous que vous lui proposez votre produit ? Alors nous on a une facturation qui est au réel on va facturer trois aspects on va facturer la collecte on va facturer la collecte le fait de venir se déplacer pour venir collecter le bac on procède par échange de bacs donc on amène un bac vide sans les infectés on récupère un bac plein le bac par la suite va être acheminé sur voie en blanc il va être pesé donc là on va prendre connaissance du tonnage collecté il va passer sur une table de tri on va avoir donc un opérateur de tri qui va faire un contrôle de la qualité du tri parfois un sur-tri puisque le tri n'a pas forcément été bien réalisé et donc ça on va facturer le tonnage au tonnage la valorisation et ensuite on facture donc comme je vous disais l'allocation et le lavage des infections du bac d'accord et alors comment elle se passe cette collecte est-ce que vos clients doivent faire un pré-tri spécifique plusieurs pré-tris alors nous aujourd'hui on essaie vraiment d'avoir un impact là-dessus donc c'est-à-dire que nous aujourd'hui on n'a pas intégré la partie valorisation on ne réalise pas le compostage on ne réalise pas la méthanisation nous aujourd'hui on est vraiment un centre de pré-traitement qui est vraiment concentré sur l'amont de sur la récupération exactement on est vraiment concentré sur la mise en place du tri donc on va accompagner on va faire un diagnostic déchet on va essayer de prendre connaissance et de se rendre compte de quel type de déchets alimentaires sont produits où est-ce qu'ils sont produits et pourquoi mettre en place ce tri chez le producteur voir avec lui quels sont les meilleurs moyens de le mettre en place pour que ce soit bien fait parce qu'on sait que si on impose un tri et qu'il n'est pas réfléchi co-réfléchi avec la personne qui va réaliser le tri elle ne le fera pas ou elle le fera mal nous on a tout intérêt à ce que le tri soit bien fait donc on fait en sorte que ce soit pensé à plusieurs et que ce soit mis en place ensuite on fait énormément de formations et surtout de la sensibilisation pour que l'ensemble des collaborateurs comprennent pourquoi il faut que le tri soit bien fait et donc par la suite eux réalisent ce tri dans leur quotidien et nous on vient collecter des bacs de déchets alimentaires qui sont normalement déjà correctement triés et lorsqu'on voit que ce n'est pas bien trié on réintervient justement auprès des établissements pour voir quels collaborateurs n'arrivent pas à faire le tri ne comprennent pas pourquoi il faut le faire et essayer de resensibiliser les équipes à le réaliser correctement alors je crois que vous préparez une levée de fonds ou des levées de fonds vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de ces levées de fonds ? oui absolument alors du coup là on est en train de finaliser un premier tour de table pour pouvoir vous l'avez dit au 1er janvier 2024 ça devient obligatoire pour tous il va y avoir une on le voit aujourd'hui et on le ressent on a une demande qui est grandissante donc l'idée ça va pouvoir d'être prêt à ce moment là et donc faire faire des investissements pour 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 structurer et et permettre l'accélération et le passage à l'échelle et et donc oui dans un dans un second temps on aujourd'hui ça sera vraiment pour mailler le territoire lyonnais et dans un second temps on aura une on aura sûrement de nouvelles levées de fonds qui nous permettront donc soit de s'orienter sur intégrer une partie de la valorisation avec de la micro-méthanisation c'est un des projets ou et également de pouvoir aller s'installer dans des zones dans des zones en France qui n'ont pas forcément encore les solutions pour pouvoir proposer un service donc de qualité sur l'accompagnement et la mise en place du tri des échelles alimentaires donc j'imagine que cette levée de fonds va aussi vous permettre d'investir dans de nouveaux matériels de nouveaux camions et bien Pierre-Higbonnet merci beaucoup pour cet éclairage merci Damien si vous voulez des informations sur l'entreprise Feedback je vous invite à aller sur leur site internet donc c'est f2e dbac.fr et si vous voulez adresser un mail à l'émission vous me l'adressez sur dgp arrobas lyonmag.com à la semaine prochaine merci